Bonjour à tous, merci d'être avec nous, de regarder ce nouveau webinaire de VK. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Criton, qui va se présenter tout de suite après. Et moi, vous me connaissez déjà, Fabien Fussard, je suis en charge de la partie Customer Success et des alliances chez VK. Alors Vincent, juste en quelques secondes, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter votre parcours ? Et nous permettre justement à nos lecteurs et puis surtout aux personnes qui nous regardent de pouvoir mieux comprendre ce que vous faites ? Oui, tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir ici. Alors moi, je suis Vincent Criton, je travaille depuis une petite dizaine d'années dans le domaine du retail, de la logistique de manière plus globale et depuis peu dans le e-commerce. Donc j'ai travaillé chez des retailers comme Apichic, des cabinets de conseil comme Capgemini Consulting. Et ça fait maintenant quelques années que je suis chez VP sur la gestion de projets pour le groupe, donc sur toute la partie des opérations logistiques. Et animateur à mes heures perdues du blog Logistique pour tous depuis maintenant presque une dizaine d'années. Clairement, c'est impressionnant. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce blog que vous faites et tout. Je pense que c'est vraiment une source d'information. Après, bon, là, évidemment, il y a les médias traditionnels, mais vous êtes, je trouve, dans ce qui n'est pas traditionnel, etc. Vous êtes vraiment, pour moi, la référence et on avait eu le plaisir d'accueillir Benoît Roulet qui participe aussi. Je crois qu'il avait rejoint l'aventure avec vous, Vincent. Et c'est vrai que, franchement, en termes de veille, c'est vraiment bien ce que vous faites. J'ai une première question, Vincent. Quand on passe de Capgemini Consulting et qu'on travaille ensuite pour Apichic, qu'on travaille surtout pour VP depuis quelques années, est-ce que c'est différent ? Comment on perçoit justement l'optimisation de la supply chain, puisque ça reste évidemment un moteur fort ? Comment vous l'appréhendez de façon différente ou c'est un peu la même façon de faire, selon vous ? Je dirais que l'approche reste la même, puisque dans tous les cas, notre travail au quotidien, que ce soit sur du projet en interne ou du conseil, fait que le travail va consister à identifier des leviers d'optimisation, les travailler, construire avec les opérationnels des solutions et d'ailleurs les déployer. Dans l'approche, je dirais qu'il y a un tronc commun. Ce qui va changer, c'est plutôt le regard qu'on peut avoir sur les leviers qu'on va identifier. Dans le domaine du conseil, ce qui est intéressant, c'est que, bougeant d'entreprise en entreprise, on a un œil neuf à chaque fois qu'on arrive sur une situation, avec peut-être un petit peu moins aussi d'habitude liée à l'entreprise. Donc, il y a des choses qu'on va détecter peut-être un peu mieux. Là où, en étant en interne depuis plusieurs années, on peut se dire, ce fonctionnement est normal pour une entreprise ou ça, c'est une caractéristique de l'entreprise et on ne pourra pas la changer. Donc, c'est surtout ça qui va changer pour moi. Après, l'autre intérêt quand même, c'est qu'en arrivant en externe, il y a un côté un peu neutre qui peut faire que sur toute une partie de conduite du changement, ça peut être intéressant pour aller adresser certains leviers. Et enfin, le dernier point, c'est, je pense avant tout aussi, le monde du conseil permet de voir beaucoup de choses, d'avoir des benchmarks, d'avoir cette facilité aussi de bouger d'un secteur à un autre. Et donc, tout ça permet d'aller, je pense, plus facilement aider une organisation à bouger. Donc, c'est pas mal sur certains sujets d'aller avoir recours à de l'externe, parce que justement, on peut cranter ou aller avoir peut-être des solutions innovantes qu'on n'aurait peut-être pas trouvées en restant juste avec des équipes internes. Donc, les deux ont la même approche. Une sorte de regard renouvelé, neuf, et qui enlève le poids de l'habitude. J'ai une autre question, Vincent, parce que vous l'avez vécu, je pense aussi, de plein fouet, et ces conséquences, que j'espère également positives pour Vipi. Et puis, en plus, vous êtes quand même dans une tour de contrôle avec votre blog. Clairement, la crise du Covid, on a vraiment le sentiment que ça... Les gens le savaient, évidemment, que les supply chaines étaient importantes. On ne va pas dire non plus que tout le monde a découvert que les supply chaines, c'est un sujet nouveau. Enfin, je pense que toute personne qui a travaillé dans un monde industriel ou retail sait qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre. Mais par contre, ce dont on a eu le sentiment qu'on a eu, c'est que les décideurs le savaient, mais on a pris conscience. Et que, justement, le regard même porté dans les organisations sur la supply chain était un peu différent. On a l'impression qu'avec, en plus, la crise des pièces, de certaines pièces de semi-conducteurs, de processeurs et d'autres, finalement, ça, c'est vraiment que la partie émergée. On a l'impression que cette prise de conscience continue. Vous, comment vous l'avez perçue ? Encore une fois, c'est vrai que je vous interview à deux titres, Vincent, à la fois, justement, au sein de votre structure. Comment vous l'avez perçue ? Peut-être aussi avec vos fournisseurs, avec votre écosystème, mais également au travers de ce que vous avez pu voir dans votre veille, avec votre blog. Alors, professionnellement, enfin, de manière générale, d'ailleurs, plutôt, je pense que ce que ça a mis en avant, c'est que l'ensemble de nos chaînes d'approche sont interconnectées. Et qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'économie telle qu'on l'a actuellement, actuellement, en fait, on a une forte dépendance de par les distances géographiques qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines sources d'approvisionnement. On a aussi une dépendance par rapport à des acteurs où il y a peut-être très, très peu de constructeurs. Quand on parle, par exemple, du semi-conducteur, en fait, on se rend rapidement compte que tout passe par très peu d'acteurs. Donc, je pense que ça a mis un curseur sur ces difficultés-là et cet aspect très stratégique sur la partie appro. De manière générale, je pense que ça a aussi montré qu'il y avait un besoin d'agilité dans les opérations. Et nous, enfin, personnellement, à titre pro, je l'ai vu chez Vipi, où c'est cette agilité qui a fait qu'on a réussi à passer justement ce cap qui était peut-être un peu compliqué avec des problématiques pour livrer nos membres parce que les réseaux de transport étaient congestionnés. Donc, c'est vraiment, ça a montré l'intérêt d'avoir des organisations agiles, flexibles avec des solutions qui peuvent se déployer rapidement. Par exemple, ça peut vouloir dire pour un entrepôt de rétentionner du colis parce que l'ensemble de mon schéma de transport est à l'arrêt. Donc, pouvoir le faire rapidement, pouvoir aussi redébloquer quand tout va bien, cette capacité aussi à avoir, à trouver de l'effectif sur des entrepôts, à trouver aussi des solutions alternatives. Donc, ça a mis en avance besoin et cette nécessité d'agilité. Et ça a remis aussi au centre de toutes les consciences, je pense, l'aspect très morcelé de nos chaînes d'appro et les interconnexions qu'on a entre les acteurs. Et justement, le regard de votre direction générale, quand vous discutez aussi avec vos collègues, il y a eu un changement par rapport à la façon dont ils perçoivent votre métier ? Il y a eu une preuve d'empathie aussi par rapport aux difficultés spécifiques que vous avez pu avoir à ce moment-là ? Ou non, franchement, c'était déjà acquis ? Bon, sachant évidemment que Vipi reste aussi une forme de e-commerçant. C'est quand même une forte, je dirais, culture de la logistique parce que ça fait partie intégrante de notre boulot. Sans la logistique, on a beau avoir une offre qui est très large, la logistique reste un levier hyper clé dans la stratégie de l'entreprise. Sur le Covid, après, je parlerai plus dans mon ressenti personnel plutôt que pour l'entreprise de manière générale. Sur le modèle Vipi, nos principaux clients déjà au départ sont les marques parce qu'on offre un service additionnel aux marques. Et donc, je pense que le Covid a placé Vipi dans une position où en effet, il y avait des choses à faire avec les marques. Il y avait un support aussi apporté à nos marques partenaires. Et c'est là où Vipi, je pense, a marqué des points d'ailleurs quand on voit les relations qui continuent à bien se passer avec l'ensemble de nos marques partenaires. Donc, c'est quelque chose qui, là où Vipi, du coup, a pu apporter de la valeur à ses clients de marque. Après, sur la partie organisation logistique, c'est un, je dirais, un gros travail commun qui a été fait. Et il n'y a pas forcément de blocages ou quoi que ce soit qui ont eu lieu en interne. Le passage avec l'organisation qui a été mise en place pour cet événement inédit qui était la période Covid, en fait, c'est plutôt bien fait. Il y a eu une réactivité assez forte, un investissement de tous les acteurs sur notre chaîne de valeur, que ce soit côté A-Pro, équipe commerciale ou encore côté équipe opérationnelle en logistique ou sur le transport. Donc, c'est vraiment un beau travail collectif. Et le résultat, en fait, est qu'on a eu une capacité de résilience qui a été quand même assez exceptionnelle pour le coup. Au moins, c'est la perception que j'en ai en ayant été dans les équipes pendant cette période. Oui, je pense qu'après, de toute façon, il y a aussi des témoignages qu'on peut récupérer dans la presse. J'ai aussi une question parce que c'est vrai que je vous ai donné deux casquettes, Vincent, mais vous avez une troisième parce que vous êtes aussi prof dans une école de commerce à Lille, enfin, qui présente notamment à Lille, qui est Schéma. Vous parlez avec les étudiants. Alors, j'imagine aussi que les cours ont été un petit peu, ont fonctionné de façon un peu différente pendant cette période. Absolument, oui. Les cours, justement, autour d'un supply chain. Voilà, comme il n'y a pas que les enfants qui sont en collège ou en primaire. Je pense que tous les parents, finalement, ont vécu ça par extension. Je voulais savoir, justement, ils voient que le monde de la supply chain change. Comment, eux, ils perçoivent un petit peu ce monde qui est un peu mouvant ? Je veux dire, si on revient il y a cinq, six ans et qu'on était étudiants avec une spécialité supply chain, le monde était plus stable. D'accord ? Enfin, je veux dire, il y avait moins de… Enfin, on sentait qu'après, on sait très bien que l'histoire n'est pas stable sans fin. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de plus sage, en fait. Comment ils ont vécu ? Comment ils vous font part, justement, de ces évolutions, de ces changements qui sont amenés, en plus, à durer ? Avec potentiellement, d'ailleurs, des reconfigurations géostratégiques, de repositionnements. Ils doivent aussi se poser ces questions-là. Comment ils voient leur métier ? Comment ils vous interpellent en tant que professionnels par rapport à ça ? Déjà, il y a un premier point, c'est sur, je dirais, le contenu de l'enseignement, pour avoir, moi, fait d'ailleurs ce master spécialisé où j'interviens maintenant, sur le contenu du cours, par rapport à quand je l'ai fait, moi, en 2013, 2014 et maintenant. Il y a clairement des enseignements qui se sont rajoutés, notamment sur toute la partie data, sur toute la partie, je dirais, e-commerce, à proprement parler, retail, où on a vraiment maintenant, du coup, un module que j'anime qui n'était pas du tout en place quand j'ai eu l'occasion de contribuer à ce master. Donc, l'enseignement a évolué aussi pour permettre, d'ailleurs, de coller un peu plus au marché professionnel. Donc, on parle de mécanisation, on parle d'entrepôt, on parle de data, on parle de comment je crée de la valeur avec la data, que ce soit côté appro et côté opération au quotidien ou même dans mes magasins. Donc, il y a vraiment un changement de l'évolution de ce programme et je n'ai pas juste de la logistique pure et dure qui est enseignée. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que le contexte, il faut que mécaniquement, le master permet de faire le lien avec tout ce qu'on voit dans son cursus en amont. C'est-à-dire que là où, pendant mon M1, mon M2, je vais voir ce que c'est que du cambran, ce que c'est que du juste-à-temps, ce que c'est que du transport maritime, des incotaires, etc. Les MS, de manière générale, et pas que celui de Schema, permettent de faire l'agrégation de tout ça, d'avoir la vue d'ensemble, de se dire « Ok, je suis dans un monde globalisé, je vois par mon entreprise ou je suis en alternance comment ça se passe. » Et bien, tiens, oui, cet outil-là, en fait, interconnecté avec celui-là, voilà comment ça peut se déployer. Donc, ça passe par l'enseignement, par la prise des hauteurs aussi qu'on donne via le master. Et je pense que les principaux points qu'il voit, c'est qu'en effet, il y a une segmentation qui est de plus en plus faible entre les métiers de la logistique, déjà. Là où avant, j'avais du transport, de la pro, etc. en tant que supply chain manager, je suis chef d'orchestre de tout ça. Donc, il y a un besoin de connaître un peu ce que font les autres métiers de la logistique. Et il y a une évolution vers le digital aussi, un besoin de connaître les solutions techniques, sans pour autant être un codeur, un développeur. Il y a ce besoin-là qui change. Ce besoin de pouvoir mouliner de la data, donc de peut-être se mettre au Python, au SQL, des choses comme ça pour, au quotidien, pouvoir travailler ça. Et donc, je pense qu'ils voient le contexte de leur métier qui évolue, l'aspect interconnexion avec des cours comme le risk management où ils se rendent bien compte qu'il y a énormément de choses dans les risques et ce n'est pas juste mon entrepôt qui va brûler ou un accident qui va générer du délai sur du transit, mais ça peut être aussi, comme on l'a vu avec le COVID, un incident global qui va venir impacter l'ensemble de ma chaîne de valeur. Et donc, comment je la recompose, comment je la remets en action rapidement ? C'est le sujet de résilience de logistique. Et donc, il y a des notions qui arrivent, et on le voit beaucoup d'ailleurs, c'est assez marrant, sur les thèses de cette année à ce qu'il y a, sur les sujets autour de la résilience de la supply chain, comment je fais pour analyser mes risques. Il y a mes chaînes d'apprôles, il y a mon organisation logistique. Donc, le COVID, je pense, ça accentue aussi ses prises de conscience, là où c'était juste peut-être une thématique dans les cours qu'on donne. Mais il y a en effet cette prise de conscience qu'on est un point dans un échelon global, mais que si ce point a des défaillances, en fait, il engendre des effets de bord sur un certain nombre d'acteurs autour. C'est un métier qui est international et très relié aux autres acteurs du secteur. De toute façon, il y aura même des spécialités, justement, sur cette anticipation de la résilience, parce qu'évidemment, ça se prépare. Non pas qu'on ne puisse pas gérer, évidemment, quand il y a un élément de crise, mais il y a tellement de formes, finalement, à cette... tellement de formes de réponses, finalement, aux situations qu'évidemment, tout ça se sent ici. J'ai une autre question, on le sait, parce que vous, en plus, c'est super, vous avez commencé à parler du sujet des datas. On sait aussi qu'évidemment, dans ce métier, le process SNOPI, c'est vraiment quelque chose qui est clé, ce qui permet aussi, toujours, cette notion de chef d'orchestre, de mobiliser aussi toute l'entreprise sur des prévisions, on va dire, normalement à long terme, en tout cas, sur lesquelles des gens se commitent, s'engagent. Est-ce que vous voyez, justement, par rapport à l'intégration de nouvelles technologies, par rapport aux éléments de tendance, peut-être une sensibilité, même, à la fois des étudiants ou des managers que vous pouvez croiser, non seulement au sein d'un structure, mais vous pouvez observer au travers de votre blog ? Est-ce que vous avez le sentiment que ce processus-là, assez classique, finalement, il est en train d'être révisé ou il y a des changements qui s'amorcent ? La question n'est pas facile. De la vision que j'en ai, après, étant plus côté opération, c'est moins mon cœur d'expertise, mais de la vision que j'en ai, en fait, c'est plus sur un changement de comment ce SNOPI est fait. Déjà, il y a le fait d'en avoir un, qui est déjà une bonne chose et qui est une preuve de maturité de l'organisation. Et après, c'est comment je vais l'exécuter au quotidien. Dans beaucoup d'entreprises, et je pense que vous le voyez au quotidien avec les projets que vous avez avec IA, on est souvent très Excel-orienté. C'est-à-dire que c'est des beaux modèles Excel avec énormément de data que je viens mouliner à la main. Et le gros game changer qui arrive, c'est cette automatisation. Et du coup, via l'automatisation, une intégration d'IA dans du forecasting qui va se baser sur plein de points. Par exemple, si on prend le retail, quand j'étais chez Jules, il y a des notions de météo, des notions de période de l'année, de début, fin de mois, est-ce que les gens ont eu leur page juste avant ? Donc, en fait, on vient affiner avec des outils tout un ensemble de modèles qui permettent d'ajuster au maximum du réapprovisionnement de magasins, du réapprovisionnement d'entrepôts. Nous, je sais qu'on a des thématiques qui peuvent être adressées. On discute en cours sur, j'ai les éléments mécanisés dans mon entrepôt, comment je vais réapprovisionner dedans le bon produit pour éviter d'avoir trop de choses qui sont dedans, qui ne seront pas vendues, que je vais devoir purger après coup. Enfin, il y a un certain nombre de champs d'application. Ce n'est pas juste du réapprovisionnement de magasin. Il y a énormément d'aspects qui vont être impactés par le S&OP. Donc, c'est déjà un basique de l'avoir dans l'entreprise. Et après, comment je peux, via le digital, le fiabiliser et l'accélérer ? C'est surtout ça, je pense. En plus, en tant que process, il est évidemment un outil de communication. Vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi la capacité, évidemment, une fois qu'il est digitalisé, au-delà de l'Excel, même si encore, c'est finalement le processus de communication humain reste le même. Après, c'est la capacité à démultiplier le sens des datas. C'est aussi la capacité, finalement, à parler aux magasins, aux gens qui gèrent les magasins, aux gens qui gèrent les fournisseurs, à regarder les visions, comme on dirait, historiques. Parce qu'encore une fois, c'est souvent les discussions qu'on a chez VK. Ce n'est pas que les humains, comment dire, sont stupides, etc. Ils ont d'énormes compétences, etc. Mais quand vous commencez à mettre la météo, les contrats fournisseurs logistiques, que vous commencez à mettre vos contrats fournisseurs, même en général, du côté logistique, vous mettez des éléments de magasin, ça fait de plus en plus de data. Et clairement, à un moment donné, on est juste limité humainement. C'est comme une division. Vous savez faire une division avec 5 000 chiffres, vous savez le faire, ça sera juste long, mais vous savez le faire. Mais c'est un petit peu la même chose aussi dans la division. C'est ça. C'est une notion de complexité, en fait, des paramètres qu'on va avoir à gérer. Alors, une préjivision ne sera jamais bonne à 100%, mais l'automatisation IA permet d'adresser cette complexité de marché, d'éléments exogènes à mon entreprise qui peuvent venir impacter une vente ou toute une activité. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on affine avec le temps toute cette démarche, même si le processus reste drivé par l'être humain. Oui, c'est une quête sans fin. C'est en ça que c'est excitant. C'est toujours une forme d'amélioration continue. Pour le coup, c'est quasiment visible et observable. J'avais une autre question. Vous êtes aussi en contact dessus, finalement, sur l'évolution des outils, notamment des ERP. Forcément, vous en avez vu chez Capgemini, vous en avez fait des recommandations, vous en avez repris des existants, ceux qui étaient en sunset, pas en sunset, etc. Qu'est-ce que selon vous, en fait, les utilisateurs ou les directions, les deux d'ailleurs, ce n'est pas totalement le sujet, mais doivent attendre aujourd'hui justement d'un système d'information supply chain ? Quelles sont les grandes briques pour vous qui vous paraissent vraiment… Justement, ça revient, peut-être d'ailleurs, vous faites certainement un lien entre ça, à cette question-là, et ce que vous présentez à vos étudiants, mais quelles sont les briques qu'on doit avoir en tête aujourd'hui pour bien faire son travail, notamment en tant qu'e-commerçant, comme chez VP ? Déjà, de base, vous avez toute la partie ERP qui va être le back-office où on centralise souvent tout l'aspect financier du groupe d'ailleurs, qui est un gros point, mais vraiment sur la partie opération, on va retrouver des triptiques où suivant la maturité de l'organisation, je dirais qu'on a déjà un WMS, un TMS pour toute la partie transport, parce que notamment dans le… je dirais que dans la partie commerce, vu qu'on adresse du B2C, on va être du coup chargeur et donc il y a un besoin d'avoir cette partie TMS pour optimiser au mieux les sélections de transporteurs et toute cette partie qui est une grosse partie des coûts logistiques pour un e-commerçant, mais là, on le retrouve aussi chez les retailers, pour le coup, parce qu'on a aussi toute cette logique de transport vers des points de livraison. Donc WMS, TMS et toute la partie ERP avec le back-office qu'on va avoir derrière sont, je pense, des basiques, même si sur la partie TMS, les études qu'on voit montrent que le taux de déploiement est quand même beaucoup moins élevé, on est plus en retard que sur la partie WMS. Et après, en fait, ce qui va changer, c'est dès que je pense qu'on commence à avoir un réseau logistique qui est peut-être un peu plus vaste, on commence à arriver à la fois sur des notions suivant là où je vais me sourcer d'APS pour, par exemple, si jamais je suis moi-même producteur de ce que je vais distribuer dans mon réseau, il y a ce besoin d'optimiser toute la chaîne en amont. Ça peut aussi être un prérequis si j'ai vraiment une multitude de sources d'apprents en amont. Et on va après passer dans l'order management dès que je vais avoir potentiellement 5, 6, 7, 8 entrepôts en Europe ou en France où je vais avoir du flux à balancer entre mes entrepôts pour pouvoir délivrer mes clients, mon réseau de magasins. En fait, plus on va monter en complexité, plus je vais avoir des besoins. Sachant que la base, c'est vraiment pour moi la partie ERP, WMS, TMS, et après, en surcoût, je viens se rajouter, suivant le secteur, je pense, des notions d'APS, d'order management. C'est vraiment des briques aujourd'hui qui s'interconnectent très bien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec la maturité qu'on a sur tout ce qui est API, on peut de mieux en mieux, je dirais, interfacer les outils entre eux. Il y a de moins en moins problématiques. Là où avant, vous pouviez observer potentiellement un SAP qu'il allait être déployé avec un module entrepôt, un module prod et un module finance. Maintenant, on peut très bien se dire que le module finance est intégré avec des API en interface à mon WMS et on va l'interfacer avec un APS au-dessus. Il n'y a aucun souci à faire ça. C'est peut-être même plus intéressant parce qu'on peut aller adresser des solutions qui seront plus adéquates par rapport à l'activité. Typiquement, un retailer, on sait qu'il y a des grands noms du WMS qui sont très performants. Persus, j'utilisais le WMS de SAP qui est peut-être très bien pour certains acteurs mais moins bien pour d'autres. On a beaucoup d'outils qui peuvent s'interfacer ensemble. Avec le temps, on arrive de mieux en mieux à le faire et même si ça fait des patchworks d'outils, ça permet quand même d'être très performant. Et derrière, on a des solutions qui sont facilement déployables et rapidement déployables. Et après, il y a la notion de... Justement par rapport... Justement par rapport à ça, Vincent, c'est clair que toute l'approche un peu best of breed elle est facilitée par la participabilisation et c'est vrai que même les éditeurs, nous, on en fait évidemment partie, on cherche justement à pouvoir s'interfacer avec ces ERP parce que voilà, elles restent évidemment des données référentielles notamment dans la partie compta, finance, donc on ne peut pas tout remplacer. En fait, ce dont on s'aperçoit aussi et ça revient un peu à la discussion qu'on avait sur le niveau de maturité de la partie data, c'est qu'on voit qu'on arrive... J'ai envie de dire même de toute façon quand on aura une sorte de ERP sous la même ombrelle à la rigueur, ça reste des modules donc les problématiques de data lake et puis de data sont un peu les mêmes. Comment vous vous voyez justement et quel est votre regard sur la capacité ou la facilité ou les éléments de recommandation pour mettre en place une stratégie data justement qui se batte au service de ces stratégies applicatives où il y a différentes briques mais pour avoir quand même une sorte d'endroit de référentiel dans lequel je vais aller plus loin. Vous le dites aussi à vos étudiants de faire du SQL. Bon, le Python, ça serait je pense pour autre chose mais en tout cas au moins aussi du SQL d'avoir du traitement massif de data. J'imagine que vous êtes sensibilisés à tout ce qui est BI également pour pouvoir faire un propre croisement etc. Comment vous aujourd'hui vous le voyez avec votre regard de conseil parce que je pense que ça a été certainement un drive parfois dans vos missions pour apporter de la visibilité à la fois au management mais également au collaborateur dans le quotidien parce qu'on sait parfois il y a beaucoup d'informations qui sont cachées et d'autre part aujourd'hui chez VP comment vous percevez comment vous travaillez sur le sujet data parce que j'imagine que vous travaillez avec la DSI ? Oui oui de toute façon sur un positionnement au sein des équipes projet la DSI reste un des partenaires clés au quotidien parce que de toute façon que ce soit sur des problématiques d'outils type WMS ou même de besoin de données pour faire des études c'est nos principaux partenaires au quotidien donc après je pense que le point d'entrée c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire de la data derrière comment je veux l'utiliser pour créer de la valeur parce que tout le monde enfin on entend très souvent dire que la data c'est le nouveau le nouvel or noir du retail et il y a énormément de choses à faire etc par contre il faut je pense en premier lieu s'accorder sur qu'est-ce que je veux faire dire à la data comment je veux l'utiliser et donc ça passe à la fois par qu'est-ce que je veux mesurer du coup donc avoir une vision claire de comment je vais mesurer ma performance et comment je veux faire parler la data donc sur les opérations c'est quoi les critères clés que je veux suivre comment je veux l'interpréter et en fonction de ça du coup je vais pouvoir voir ce que je veux collecter là où je vais pouvoir la centraliser et derrière je vais pouvoir l'exploiter avec des outils de BI et des reporting automatisés mais je pense que le début de la réflexion c'est toute entreprise a énormément de données il y en a partout donc c'est comment je la centralise déjà et ensuite qu'est-ce que je vais lui faire faire parce que la centraliser bon soit c'est bien mais si je ne l'exploite pas derrière c'est quand même un peu bête donc c'est trouver un objectif sur comment faire parler la data avec des KPIs avec des reports avec des croisements de données sans pour autant se noyer dans des tableaux de bord qui sont juste énormes parce que ça c'est un peu le risque c'est de vouloir tout mesurer alors que factuellement en fait derrière les trois quarts des indicateurs ne vont pas servir à grand chose ou ne vont pas être du bon un indicateur qui permettra d'aller prendre de la décision oui avec une fréquence qui n'est pas forcément la bonne c'est ça c'est trop c'est trop qu'on connaît également et justement chez VP vous vous êtes aidé par par votre DSI au niveau des métiers vous avez intégré justement des data scientists enfin en gros des gens qui exploitent cette data ou c'est quelque chose qui est voilà qui est plutôt comment dire fait justement avec des connaissances opérationnelles métiers on va dire classiques que vous avez vraiment mis des moyens additionnels sur la question ou alors c'est secret vous n'avez pas le droit de le dire non 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 je pense que sur l'approche générale et sur l'aspect logistique je pense qu'on est comme beaucoup d'acteurs qui du monde du digital qui bossent avec des opérations logistiques en propre et on a des data analystes on a des personnes spécialisées pour la partie tableau de bord KPIs etc donc je pense que VP tout comme plein d'autres acteurs du digital ont pris conscience qu'il y avait un intérêt à traquer à organiser à faire parler la donnée parce que c'est un levier fort pour permettre d'avoir une bonne connaissance de ces opérations et avoir des leviers d'optimisation et clairement c'est mis en place aujourd'hui on a des équipes data comme d'ailleurs vous pouvez en avoir chez Decathlon ou le Roi Merlin où ils ont des équipes data qui sont assez musclées avec des outils assez pointus et donc du coup oui aujourd'hui c'est quelque chose qui est mis en oeuvre chez VP et je pense que nos fondateurs tout comme nos dirigeants ont une très très bonne vision là-dessus de l'intérêt de traiter cette donnée de l'exploiter et de s'en servir comme base pour nos plans d'amélioration clairement c'est rattaché à la DSI chez vous c'est rattaché à une direction data chief data officer c'est comment c'est par curiosité c'est vrai que je me suis posé la question alors c'est pas l'aspect que je connais le mieux de l'entreprise c'est qu'on a en effet un data officer comme si je dis pas de bêtises au dernier enfin dans le souvient que j'en ai on a après des implants dans les différentes fonctions métiers comme vous avez d'ailleurs si je me souviens bien d'ailleurs de comment dire d'entreprise dans lesquelles j'ai été en mission dans le retail il y a la même logique que ce qu'on peut retrouver d'ailleurs chez PIPI avec des implants dans les BU qui sont data analystes et qui permettent du coup de soutenir les équipes business sur tout le volet data KPIs et analytics après il y a une approche globale d'entreprise et ça c'est une très bonne chose c'est ça sur comment je vais organiser ma stratégie data mais je pense que PIPI pour le coup suit les bonnes pratiques marchées de comment je structure l'usage de ma donnée et comment je capitalise aussi avec des sachants qui vont aller travailler cette donnée Ok alors assez parlé de PIPI etc j'ai envie de revenir aussi sur votre expérience en tant qu'entrepreneur d'ailleurs je me demande comment vous faites pour trouver du temps à mon avis il y a des secrets pour le coup à donner aux personnes qui regardent cette vidéo vous êtes donc le fondateur du blog du blog Logistique pour tous qu'est-ce que ça vous a appris en fait comment est née cette envie alors ça je peux l'imaginer et comment réussir à la faire vivre après tant d'années comment ça fonctionne comment ça vous nourrit qu'est-ce que vous voyez pour le futur de votre blog aussi parce que c'est un autre type de travail dans le contenu dans la veille c'est un peu différent de votre quotidien j'imagine oui oui alors le point d'entrée du blog c'était surtout au départ quand j'étais encore en étude un bon exercice en fait pour déjà vulgariser et synthétiser des aspects un peu techniques parce que pour le coup la log c'est quand même il y a beaucoup de bon sens dans la logistique quand même sur la partie opération quand on voit juste attendre quand on voit des choses comme ça c'est des outils en fait il y a pas mal de bon sens derrière par contre l'expliquer le vulgariser pour que vous soyez qu'un médecin ou qu'un étudiant ou que n'importe quelle autre personne le comprenne c'est ça le point d'entrée qui m'a fait commencer le blog en fait du coup pour le coup avec ce c'était un très bon exercice de synthèse pour moi à l'époque c'était peut-être moins mon fort et partant de là en fait au départ je pense que quand vous regardez les tout premiers articles du blog les deux trois premières années c'est très théorique c'est pas mal de contenu de cours sur le MRP le SNOP toutes ces choses là sur des aspects très pratiques et au fur et à mesure avec l'expérience avec mon évolution professionnelle j'ai commencé à parler de sujets un peu plus précis sur le retail le e-commerce le warehousing toutes les tendances qu'on peut avoir avec l'omni-canal et donc au fil des ans il y a aussi des partenariats qui sont mis en place avec des éditeurs de solutions par exemple comme KLS Transports avec qui on travaille pour essayer de donner des points de vue sur des tendances sur le transport sur des choses comme ça donc le contenu évolue en fait avec le temps il y a de la présentation maintenant de start-up de business innovant pour donner un ordre d'idée un peu plus large moi aussi où j'essaye de poster des avis ou des points de vue sur certains sujets comme par exemple l'aspect RSE en logistique ça évolue je pense au fil du temps et dans l'idée en fait c'est de continuer à faire vivre ça au gré de j'écris plus à l'inspiration qu'autre chose il y a des sujets de temps en temps où je vais essayer d'écrire dessus mais ça va peut-être pas venir donc je vais laisser l'article de côté puis je vais laisser ma série en peut-être un mois avant de trouver l'inspiration dessus et après il y a des articles en partenariat où je bosse justement comme je disais avec KLS qui est un éditeur de WMS et de TMS mais c'est plus structuré à ce moment là voilà là c'est beaucoup plus structuré c'est co-réfléchi sur tiens on parlerait bien de ce sujet comment KLS peut donner son point de vue pour apporter aussi des éléments de réflexion dessus donc il y a ces deux aspects après en temps c'est vrai que c'est assez chronophage pour le coup là c'est je jongle plutôt entre le temps disponible en soirée et le week-end pour pouvoir l'animer et c'est aussi pour ça à un moment que j'ai cherché des co-rédacteurs dont Benoît que vous aviez interviewé pour pouvoir continuer à avoir autant de contenu et des points de vue différents sans pour autant que moi avec le changement de mes périmètres de boulot ou potentiellement de poste je me retrouve bloqué avec le temps que ça prend donc c'est un peu comme ça que je jongle pour essayer de trouver du temps donc c'est au bon vouloir aussi après de ma vie personnelle donc ça oui on sait qu'il y a des arbitrages à un moment donné il faut quand même les faire c'est ça toute personne qui a créé du contenu sur internet etc. le sait ça peut facilement prendre du temps je sais pour avoir en avoir eu un blog et avoir même arrêté parce que voilà il y a eu des moments c'était plus compliqué de pouvoir tenir des éléments de cadence donc bravo pour ça c'est une bonne transition aussi de parler là-dessus parce que clairement je le disais tout à l'heure c'est vraiment une sorte de control tower c'est un mot qui est à la fois la mode mais qui je pense n'est pas une vraie réalité un vrai besoin dans le monde des supply chain quelles sont aujourd'hui selon vous Vincent justement les trois on va en donner que trois les trois grandes tendances pour le futur de la supply chain alors je ne vais pas donner un horizon à six mois parce que on sait très bien que ce n'est pas du tout l'échelle de temps qui tourne à la supply chain des entreprises on va dire à cinq ans et à dix ans qu'est-ce que vous de ce que vous pouvez digérer observer je sais qu'est-ce que vous ressentez j'espère que vous ne ferez pas une prédiction absolument horrible qu'on vous sortira dans 15 ans pendant un grand séminaire où vous interviendrez mais justement comment vous verriez le futur en fait à dix ans justement de la supply chain comment vous la voyez ? il y a tout un aspect déjà je pense et ça c'est un des enseignements du Covid même si la tendance était déjà marquée sur certains réseaux de distribution avant et on le voit via des solutions de micro-fulfillment center de se rapprocher des bassins de consommation donc d'éclater un peu plus les réseaux logistiques où ça nous permet de garantir aussi à la fois des rapidités de livraison d'éviter d'avoir des énormes hubs avec des investissements immenses mais plus chercher sur des solutions flexibles type autostore ou des choses comme ça qui sont plus facilement déployables donc ça c'est un je pense une atomisation des réseaux logistiques qu'on va retrouver dans certains secteurs pas forcément tous pour le coup parce que ça serait assez présomptueux de parler des secteurs que je ne connais pas pour le coup on imagine très bien que dans le secteur industriel évidemment c'est ça évidemment il faut raison garder il y a beaucoup de supply chain aussi qui sont différentes bien sûr je pense qu'il y a un gros aspect sur l'RSE où certaines entreprises font beaucoup de choses d'autres font plus des actions cosmétiques donc il va y avoir énormément d'actions sur des aspects de packaging sur des aspects d'optimisation sur l'e-commerce du vide avec essayer de paquer au plus juste paquer aussi avec des produits qui soient peut-être plus respectueux de l'environnement limiter l'usage des plastiques il y a beaucoup de choses à faire sur l'aspect transport dans les années à venir comment on peut mieux mutualiser nos flux de camions il y a peut-être du co-transport qui peut se développer encore plus que ça ne l'est même si on sait que sur des acteurs des gros acteurs type grande distribution il y a énormément d'optimisation déjà faite mais il y a plein d'autres secteurs qui sont un petit peu à la rue sur ces aspects là et après l'aspect de la consommation en tant que telle sur site avec tout ce qui est éco-construction éco-conception des sites que ça soit logistique ou industriel où on va avoir pas mal de il y a pas mal de boulot dans les années à venir là-dessus sur de l'ingénierie de projet accès RSE dans tous les secteurs et après le dernier pavé je pense que c'est surtout sur l'IA comment j'essaye de chasser au maximum soit avec de l'IA soit avec de l'automatisation des tâches à non valeur ajoutée si on prend par exemple l'essor de tout ce qui est AGV sur toute la partie manutention avec des étapes ou du chargement par exemple de conteneurs avec des robots essayer un peu de tuer toutes ces étapes qui n'apportent que peu de valeur ou qui peuvent être d'un point de vue humain compliqué à exécuter au quotidien sans avoir sur le long terme des risques pour la santé et pour potentiellement la sûreté des équipes donc je pense qu'il y a un gros travail qui va être fait là-dessus parce qu'il y a des prises de conscience aussi sur ces jobs de la pénibilité au travail donc il y a énormément de choses à faire c'est ça je partage complètement c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'ailleurs même chez VK où on fait attention à ça parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on fait des prévisions qui sont justes évidemment la partie réappro évidemment elle en est déduite et ça quand on pense également à des demandes planeurs dans certaines structures qui passent leur journée pour des raisons XY très bien et encore une fois on ne peut pas en vouloir aux entreprises elles ont l'histoire qu'elles ont au niveau de leur système d'information elles ont leurs priorités vous le dites aussi il y a beaucoup d'Excel encore qui doit être le principal ERP pour les prévisions c'est ça encore aujourd'hui et pour un certain nombre de temps il y a des gens qui font des copiers-coller toute la journée alors qu'à un moment donné évidemment on sait très bien que c'est ça qui va tomber donc ça peut s'automatiser ça peut se déduire donc c'est vraiment quelque chose qui est important nous on le voit aussi alors on commence c'est un frémissement par rapport à ce que vous évoquiez sur la partie la partie un peu verte la partie un peu également de piloter mon empreinte carbone notamment au niveau le métro-sport je pense dans la chaîne amont également par rapport au plastique etc c'est vrai que nous on le perçoit aussi ça commence à des sujets c'est pas encore clé d'accord nous ce qu'on voit vraiment de notre côté en termes de tendance c'est plutôt la rapidité les gens n'ont pas forcément envie de se lancer dans des projets pendant deux ans dans un ERP etc dans un WMS encore une fois nous c'est pas un périmètre qu'on a trait mais on sait qu'à chaque fois c'est quelque chose qui est compliqué et ils ont plutôt envie d'avoir des transformations aussi des disciples et des décideurs avec une méthode à l'agile et quasiment une démarche itérative intervenez là-dessus faites la preuve faites nous gagner de l'argent une efficacité ou du confort au travail et après voilà on continue d'expandre il y a vraiment ce côté aussi de très tactique quelque part de gros changements c'est aussi une tendance que je perçois c'est sûr que c'est compliqué des gros projets ERP où je vais aller balancer SAP sur 12 pays d'un coup avec tout le monde c'est des projets qui seront compliqués à délivrer et où au final on prend beaucoup de risques là où découper alors moi pour avoir eu la chance de bosser un peu en agile notamment avec la partie Capgemi Consulting ça permet déjà de mieux embarquer les équipes dans du change parce qu'on a plus rapidement aussi des petites livraisons donc du coup des résultats palpables donc en termes de change management c'est aussi super intéressant parce qu'on pose des pierres petit à petit on évite de passer du temps en design pour au final arriver sur une cible qui n'est peut-être pas cohérente avec ce qu'on avait en tête donc la logique de MVP de minimum valuable product est aussi intéressante là-dessus je pense qu'il y a une forme d'humilité aussi c'est ça après il faut bien le faire parce que bien souvent c'est un des travers des entreprises on dit qu'on fait de l'agile alors que c'est plus de la désorganisation qu'autre chose pour l'avoir vu quelques petites fois mais sinon l'agile est une approche qui est vraiment très intéressante sur le découpage des tâches sur l'embarquement des personnes et sur la capacité à avancer vite aussi donc si on avance par petits pas mais bien je dirais merci beaucoup Vincent on arrive ça fait trois je pense qu'on pourra encore discuter pendant très longtemps mais il faudra vraiment qu'on soit plus proche et peut-être qu'on prenne l'apéro ensemble ou un café ça serait plus agréable on arrive donc au bout de 45 minutes j'avais une dernière question à vous poser c'est une question que je pose de façon récurrente quelle est la question que je ne vous ai pas posée Vincent et où vous vous dites Fabien là-dessus il a manqué quelque chose et ça serait bien ou un sujet sur lequel j'aimerais bien intervenir parce qu'on n'y pense pas assez souvent ou au contraire on en a parlé mais je remets une couche parce que c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle alors je vais poser une belle colle je pense que non un sujet qui est hyper hyper intéressant et hyper important pour moi et pour le enfin personnellement c'est vraiment toute la partie comment je je crée de la valeur avec de l'IA sans pour autant dénaturer le travail humain en fait aujourd'hui c'est à dire que l'automatisation est bien je pense que ça doit permettre de se focuser sur du travail à valeur ajoutée donc de l'analyse du jugement de toutes ces choses là et il y a énormément de choses à faire dans les organisations sur comment je peux fluidifier les contacts fluidifier la redescente d'infos l'analyse de données pour que j'ai des équipes qui soient vraiment dans la création de valeur ajoutée et où c'est ce que vous disiez en partie par rapport à la toute la partie liée à l'IA ce que vous déployez avec des tiers il y a énormément de choses à faire vu qu'Excel reste le principal ERP des entreprises et il y a beaucoup de chantiers qui restent à faire pour penser un peu tout ça et comment on peut automatiser toutes ces tâches donc je pense que dans les années à venir c'est un secteur où il y aura énormément de demandes encore et où il y a beaucoup de choses à faire très clairement c'est un très beau secteur je pense que ça continue d'être promis à un bel avenir et je vous invite vraiment tous pour ceux qui ne connaissent pas je pense que vous n'êtes pas nombreux mais en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas franchement allez prendre connaissance du blog logistique pour tous franchement c'est quand même dans les non officiels c'est quand même le meilleur des non officiels donc bravo bravo à vous Vincent merci beaucoup pour le temps accordé c'était vraiment un plaisir et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser maintenant sur des salons puisque les salons s'ouvrent de nouveau oui c'est ça on aura l'occasion à mon avis de s'y croiser et donc de prendre le verre voilà et finir la discussion exactement merci pour votre accueil merci à vous et puis bonne soirée à vous salut au revoir au revoir merci à vous merci à vous